Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ça va être ma réponse au RPG Awake numéro 4. Qu'est-ce qui vous aide à rentrer dans votre personnage? Donc, moi, habituellement, je rentre assez facilement dans le personnage parce que je crée mes personnages en fonction qui ont des motivations assez claires. On dirait que je rentre facilement étant guidé par ces motivations-là. Puis, c'est ça, la personnalité du personnage va suivre, on dirait tout seul, peut-être le ton de voix. Je ne fais pas beaucoup de ton de voix, c'est plus l'intensité, tu sais, l'intensité de la façon que je vais parler qui va changer. Mais on dirait que c'est ça, en ayant une motivation, tu sais, en ayant évidemment un peu son histoire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais sa motivation, là, pour moi, là, ça me permet de rentrer dans le personnage. Tu sais, j'ai un but à atteindre avec ce personnage-là, puis tu sais, automatiquement, j'embarque. Puis, pour rester accroché peut-être à une personnalité ou une façon d'agir, c'est sûr que je vais m'inspirer beaucoup de la vraie vie, des gens de la vraie vie ou des choses que j'ai vues dans des films, évidemment, là, mais tu sais, je vais comme peut-être m'inspirer de choses qu'il y a dans la vraie vie, qui, tu sais, c'est pour rendre hommage, en fait, à des personnalités, des personnes ou des types de personnalités que j'aime bien. Je vais vous donner un exemple un peu cocasse. J'avais fait un rôle de fan dans une game de True 20. J'avais carrément calqué le personnage sur ma conjointe. Fait que des fois, elle me regardait jouer, elle me faisait une drôle de face. Elle me dit, il me semble, c'est le genre d'affaires que je dis, ouais. Mais tu sais, quelque part, ça me permettait d'entrer à mon personnage. J'avais un modèle, tu sais, positif que je pouvais calquer dans un jeu de rôle fantastique. Fait que, tu sais, c'était comme ma façon de rendre hommage. Fait qu'en rendant hommage à des types de personnalités, des personnes, ça me permet de rentrer dans le personnage. Donc, c'est peut-être les trucs. On dirait que juste en ayant ça comme barème, je passe toujours autour d'une table, puis déjà, j'ai le goût de jouer. Tu sais, présentement, le personnage que je joue à Savage Worlds, je ne me souviens plus du nom, mais c'est un scientifique dans un contexte de science-fiction. Puis, c'est ça, tu sais, je veux dire, ses motivations, découvrir ce qui se passe, parce qu'on part dans un mystère, donc il veut vraiment découvrir qui il est et qu'est-ce qui se passe. Peut-être que je vous raconterai un peu l'histoire à un moment donné. Fait que, tu sais, j'ai une motivation. Puis, de se raccrocher aux autres parce qu'il n'est pas un grand combattant. Il y en a qui sont plus forts, fait que c'est d'être l'ami de ceux qui sont forts. Puis, tu sais, pour ce qui est de l'inspiration, je m'inspire d'Alien, tu sais, l'équipage. Je peux aller chercher quelques éléments de différents personnages de ce que je me souviens, de ceux qui étaient les plus scientifiques, puis on dirait que ça se fait tout seul. Tu sais, je rentre dans mon personnage. Voilà. Donc, c'était ma réponse pour cette semaine. RPG Week numéro 4. François Letard, JDR230 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans les vieux que dans les jeux. Au revoir. Ouais, des fois, je fais des yeux bizarres, c'est parce qu'il y a du monde qui passe devant mon bureau pendant ma pause. Bye. Bye.